... Tu n'étais pas seule, naturellement. Mais si. Dans cette tenue. Justement. Est-ce que c'est une tenue pour recevoir ? Ah, je suis fatiguée. Ah. Oui. J'en ai assez d'être la femme la plus trompée de pas. Que se passe-t-il ? Je viens de te le dire. Je ne supporte plus que tu couches avec tout ce qui porte un jupon. Oui, mais enfin. Pourquoi spécialement aujourd'hui ? Cela fait des années que ça a dû... Ah, je ne sais pas. C'est comme ça. Ce matin, je me suis levée et je me suis dit, ça suffit, j'en ai assez de porter des cornes. Mais Antoinette, c'est un peu tard. Comment ? Eh bien oui. Cela va faire vingt ans que je vagabonde et tu arrives là, tout attraque et tu nous ponds en fromage. Quoi ? Tu ne t'arrêteras donc jamais ? Je ne crois pas. Mais quel culot ! Elle n'a même pas honte. Non. Tu me méprises à ce point. Ah, pas du tout. Tu es une bonne femme, sincère, honnête, exquise. Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne. N'est-il pas vrai que tu es bien aimable ? Regarde au-dedans de toi-même et vois combien tu es digne d'être aimée et connais combien je t'aime. Je n'ai jamais eu lieu de retraiter notre union. Notre union. Il appelle ça notre union. Pour toi, ça doit être un vague souvenir perdu au milieu de tant d'autres. Pas du tout. Je ne te confonds avec personne. Peux-tu me reprocher de ne plus te toucher ? Non. Il est vrai que sur ce point, je suis sans doute plus heureuse que beaucoup de femmes de mon âge. Et seulement, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que lorsque nous faisons la chose, tu penses à d'autres femmes. Jamais. Si je ne te trompais pas, sans doute je penserais à celles que je n'ai pas eues en te prenant dans mes bras. Mais comme je ne te rejoins qu'après les avoir eues, c'est bien toi que je pense. Tu t'en diras toujours. Remarque, c'est pour ça que tu m'avais plus. Il n'y avait pas plus beau-parleur. On t'appelait « bouche d'or ». C'est vrai, pour une femme, ce n'est pas très important, le physique d'un homme. Je te remercie. Enfin, toujours est-il que ce matin, je m'estimais beaucoup plus coquille que la normale et que j'ai décidé qu'il fallait que ça cesse. Puisque tu m'aimes encore un peu. Beaucoup. Tu vas me promettre de t'arrêter. Non. M'arrêter serait contre nature. Un peu de chasteté, c'est comme un jeu. Ça ne peut faire que de bien à la santé. Du tout. Je rèie la chasteté du catalogue des vertus. Enfin, convient qu'il n'y a rien de si puérile, de si ridicule, de si absurde, de si nuisible, de si méprisable que le retenir en soi tous est liquide, non ? Il monte à la tête. On devient fou. Et la bonne sœur et la moine ? J'espère bien qu'il pratique les actions solitaires. Oh ! Et pourquoi s'interdirait-il un instant nécessaire et délicieux ? C'est une saignée en plus agréable. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'importe la nature de l'humeur surabondante et la manière de s'en délivrer. Si, repompée de ses réservoirs, distribuée dans toute la machine, elle s'évacue par le cerveau. Une autre voie plus longue, plus pénible et dangereuse en serait-elle moins perdue ? La nature ne souffre rien d'inutile. Et comment les moines seraient-ils coupables de l'aider lorsqu'elle appelle à son secours par les symptômes les moins équivoques ? Ne la provoquons jamais. Mais prêtons-lui la main à l'occasion. Tu fais ce que tu veux, mais moi je ne veux plus que tu me trompes autant. Nous sommes mariés, oublies-tu ? Le mariage n'est qu'une monstruosité dans l'ordre de la nature. Oh ! Le mariage se prétend un engagement indissoluble. Or, l'homme sage frémit à l'idée d'un seul engagement indissoluble. Rien ne me paraît plus insensé qu'un précepte qui interdit le changement qui est en nous. Ah ! Je les vois, les jeunes mariés qu'on conduit devant l'hôtel. J'ai l'impression de contempler un couple de bœufs qu'on conduit à l'abattoir. Pauvres enfants ! On va leur faire promettre de tuer leur désir en l'étranglant dans les chaînes de la fidélité ? Je ne t'écoute plus. Ah ! Les promesses d'amour ! Je revois le premier serment que se firent deux êtres de chair. Devant un torrent qui s'écoule, sous un ciel qui change, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s'émousse, tout passait en eux et autour d'eux. Et ils se faisaient des promesses éternelles. Ils croyaient leur cœur affranchi des vicissitudes. Oh, enfants, toujours enfants ! Oh ! Que c'est l'est-ce que tu dis ! Les désirs me traversent, les femmes me croisent. Je ne suis qu'un cafou de force qui me dépasse et qui me constitue. De bien belles phrases pour dire que tu es un cochon. Je suis ce que je suis, pas autre. Tout ce qui est ne peut être ni contre-nature ni hors-nature. On te traite partout de libertin ! Le libertinage est la faculté de dissocier le sexe et l'amour, le couple et l'accouplement. Bref, le libertinage relève simplement du sens de l'alliance et de l'exactitude. Tu n'as pas de morale ! Mais si ! Seulement je tiens que la morale n'est rien d'autre que l'âme d'être heureux. Tiens, regarde ! C'est d'ailleurs ce que j'étais en train d'écrire pour l'article moral de l'encyclopédie. Chacun cherche son bonheur. Il n'y a qu'un devoir. Celui d'être heureux. La morale est la science qui fait découler les devoirs et les lois justes de l'idée du vrai bonheur. Oui, mais enfin, monsieur le bonsoir, ceux qui te rend heureux ne me rendent pas toujours heureuse, moi. Comment peux-tu croire que le même bonheur est fait pour tous ? La plupart des traités de morale ne sont d'ailleurs que l'histoire du bonheur de ceux qui les ont décrits. C'est à toi qu'on a confié l'article moral dans l'encyclopédie. Pourquoi pas l'article bœuf, mironton ou bien Blanquette de l'eau ? Quel rapport ? Tu ne sais pas faire la cuisine. Bon, j'ai compris. Chacun a sa place. Je retourne à la maison. Tu me parles comme une femme, tu me pèses, tu m'alourdis, tu ne rêves que de m'enfermer dans une prison. Moi ? Qui des femmes ou des hommes désirent ? Le foyer, le couple, l'enfant ? Qui préfère l'amour à la passion ? Le sentiment au sexe ? Qui veut la sécurité ? Arrêter les choses. Ah, pour cela, les femmes et les prêtres se tiennent par la main. Elles veulent fabriquer des statues avec les vivants. Elles préfèrent le marbre à la chair. Elles construisent des cimetières. L'homme voudrait rester un loup sans collier, le cou libre. La femme en fait un chien garoté, encravé. La femme est naturellement réactionnaire. Tu me fais la tête comme une bouillivoire avec toutes tes phrases. Je me connais. Si je reste, dans deux minutes, je vais penser que tu as raison. Et dans un quart d'heure, je suis même capable de te demander pardon. C'est comme ça que tu m'as toujours embrouillée. Je ne t'embrouille pas. Je t'explique les choses philosophiquement. Philosophiquement, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu as inventé la philosophie que pour trouver des excuses à toutes tes fausses. Voilà ce que je pense. Ma bonne femme, je t'adore. Tu peux. Ben, prends-le une autre qui soit plus coulante avec toi. Ma mère me l'avait dit. Celui-ci, avec ses yeux de bras bien, il va te rouler dans la farine, ma pauvre maman. Et je l'ai épousée. Qu'aurais-tu vécu si tu avais goûté ta mère ? La main viguelle ? Je me serais bien embêtée. Moi aussi. Vrai ? Vrai. Il y a quelqu'un à côté. Ben non. Tu me prends pour une idiote ? Je te dis qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Qui est là ? Qui est là ? Sortez ! Je veux savoir qui c'est. Il est bras, très poilus, avec une moustache. Et il s'appelle Alvèl. Quoi ? C'est le chat du baron. Un chat. Tu as déjà entendu un chat faire un vacarme pareil ? C'est une de tes maîtresses. Eh bien, tiens, va garder, au lieu d'avoir tes nerfs. Tiens. Je vais encore avoir les ridicules. S'il y a quelqu'un, ou s'il n'y a personne ? Les deux. Tu ne me diras rien ? Le doute est cent fois plus délectable que la vérité. C'est un oeuf, ça. Va voir. J'abandonne. Ce n'est pas en battant l'eau qu'on fait de la glace. Naturellement, toi, tu crois que je te suis fidèle ? Je ne sais pas. Oui, je le crois. Ah, qui sait ? Non, ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais rien. Tu m'as trompé ? Les hommes sont obligés de raisonner pour justifier leur tempérament alors que les femmes le suivent. Qui sait ? Mais ne pars pas comme ça, reviens. Comment disais-tu à l'instant ? Le doute est cent fois plus délectable que la vérité ? Oh oui, cent fois. Au moins. Parlez-moi. Parlez-moi. C'est parti.